... Bonjour madame Caléry ! Bonjour madame Fatima ! Ah bah ça vous en avez du courrier ce matin ! La mutuelle, les allocations familiales, l'ONEM, le ministère des finances, ça c'est sûrement un petit rabat ! Dites, si vous avez déjà tout lu, peut-être que vous pouvez me faire un petit résumé, hein ? Comme ça on gagne du temps ! Oh bah vous savez bien que je n'ai jamais le courrier, voyons madame Fatima ! En tout cas, si ce sont des chèques, vous gagnez plus que moi ! Et dites, on n'avait pas tout ça, nous, quand on est arrivés en 56, hein ? On travaillait déjà depuis l'âge de 14 ans pour manger ! Ouais, profitez, ça et ça fait, hein, moi je vous le dis ! Madame Caléry, j'ai besoin de vous ! Aidez-moi, euh, chère gentille madame Caléry ! Quoi encore ? Si quelqu'un de la commune vous demande combien j'ai d'enfants à charge, vous dites 6, hein, s'il vous plaît ! Mais vous n'avez pas d'enfants, monsieur Marc, vous, vous en avez laissé au pays, c'est ça ? Mais non madame Caléry, mais j'ai des enfants, enfin non, ma soeur a des enfants, et c'est comme si c'était les miens, hein ? Pour tout le monde, ce sont des miens ! Je n'y comprends plus rien, moi ! C'est pas grave, vous dites 6, on n'en parle plus, hein, merci ! Madonna, madonna, ça profite et ça profite ! Quand je vois comme c'est difficile de joindre les deux bouts avec ce qui me paye ici ! Ah, monsieur Bruno, vous n'allez pas me demander de dire quelque chose à quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire ! Justement, à propos, si on vous demande si je travaille le soir, hein, c'est nom de fils, pour pour une fois si vous pouvez éviter de parler... Je ne dis jamais rien à personne, monsieur Bruno, voyons ! Rappelez-moi un peu votre métier ! Un concierge, évidemment, pas ministre ! C'est bien ce que je disais, mon soeur madame Maglès ! Et grossis avec ça ! Alors voyons, ma pension, la pension de l'édité d'Humberto, la location de la maison de Rémini, Maglès, il est toujours en retard, hein ! L'assurance du groupe Charbonnage, l'ONEM...